C'est que c'est ça aussi la pensée de tout le peuple congolais. Non, si vous sortez ici dans la rue, et vous demandez aux Congolais, et d'ailleurs moi je vais commencer à le demander à vous-même parce que vous êtes Congolais, qu'est-ce qui vous ferait le plus peur ? Et tout le monde répondra, Tolinghi Kimian Namboka. C'est le premier souci, c'est celui-là. Mais non, il y en a qui ne veulent pas de Kabila, c'est sûr. Il y en a qui veulent de Kabila, c'est certain. Mais notre hantise à tous, c'est de retomber dans l'instabilité. C'est de retomber dans des guerres que les étrangers pourraient venir nous faire. Ça c'est notre hantise. L'hantise ce n'est pas ceci ou cela. Surtout que nous n'arrêtons pas de vous dire et de répéter que nous avons ensemble voté une constitution en référendum. Nous tenons à cette constitution autant que vous. Quand vous dites nous, tenons autant que vous. C'est qui le nous, c'est qui le vous ? Le nous c'est nous politique, le vous c'est vous, la société civile dans laquelle je mets les journalistes. Nous tenons à cette constitution, nous tous. Parce que c'est la condition de notre stabilité. Mais seulement il ne faut pas l'utiliser négativement. Utiliser négativement c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on dirait que la constitution là, elle n'existe que pour dire à Jodef Kabila, vous devez partir à telle date. C'est comme si, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Mais c'est aussi ça. Mais bien évidemment. Donc il ne faut pas repousser ces débats. Parce que vous avez dit tout à l'heure que ces débats-là doivent être arrêtés. Non. Ces débats, M. Kabila j'imagine, seraient d'actualité jusqu'au moment de décembre 2016. C'est une distraction. C'est alors que ces débats-là aura fin. Quand le peuple congolais verra que les acteurs, tant de la majorité de l'opposition, respectent toutes les échéances constitutionnelles, c'est alors que ces débats prendra fin. Cher ami, au lieu de perdre du temps dans un débat qui ne rapporte rien, mettons ce temps-là au travail, à la réflexion. Mais cela n'empêche pas les gens de travailler. Ah mais bien sûr. Discuter sur la constitution, ça nous empêche de travailler ? Oui. Regardez. Dans quelle mesure ? Ici, là, maintenant. Le temps que vous venez de perdre. Je ne perds pas le temps, je travaille. Non. Je communique avec vous. C'est mon appréciation. Voilà. Je dis, nous aurions pu placer cette communication-là sur le thème du cacao. Non mais ça fait partie des... Du café. Du caoutchouc. Par exemple. Des richesses sur lesquelles nous ne travaillons pas assez. Et vous et nous ? Nous tous en tant que Congolais. Pourquoi le Congo n'est pas le premier producteur du caoutchouc alors que nous en avons le potentiel ? Pourquoi on ne discute pas de ça sur les chaînes de télévision congolaises ? Merci. Pourquoi nous devons être une classe politique, je m'excuse, bornée à des interrogations qui relèvent des démarches individualistes ? Et nous mettons beaucoup trop de temps à ça. Voilà pourquoi je dis que nous perdons le temps. Il y a des débats... Merci bien, M. Kambila. M. Minga, vous avez suivi le porte-parole du chef de l'État. Non, je ne suis pas le porte-parole. Le porte-parole du gouvernement, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse beaucoup, merci pour cette intervention. Qui a dit, justement par rapport à la visite du chef de l'État en France, en fait, qui s'est félicité, en fait, du fait que François Hollande et Joseph Kambila n'ont pas parlé du processus électoral. Comment justifiez-vous ce sentiment de joie de la part du porte-parole du gouvernement que cette question ne soit pas évoquée lors de cet entretien ? C'est comme s'il était sauvé au travers du feu. Moi, je pense que ça ne doit pas faire sa fierté, d'autant plus que ce n'est pas François Hollande qui a nommé Joseph Kambila. Kambila est l'émanation de la population congolaise. Les porte-parole du gouvernement devaient se réjouir si et seulement si la population demandait la prolongation du mandat du chef de l'État. Kambila a encore deux ans en face de lui. Nous allons apprécier à l'approche des échéances de 2016. Maintenant, comme dirait M. Kambila, c'est une simple distraction. Deux ans, c'est trop. Nous devons laisser Kambila travailler parce que ce n'est pas les États-Unis qui viendront nous imposer un chef de l'État. Ce n'est pas la France qui va nous imposer un chef de l'État. C'est plutôt la population congolaise. Parce qu'il y a un sujet tabou aujourd'hui, c'est l'article 220 de la Constitution. Moi, je pense en tant que scientifique. Il y a un débat nourri autour de tout ça. Mais il aurait fallu qu'on puisse retourner la balle dans les camps de la population pour qu'elle puisse se prononcer par la voix référendaire. Mais si c'est cette population-là qui va juger Kambila pour dire que Kambila a bien travaillé, il n'a pas achevé sa mission, vous pouvez encore lui accorder un troisième mandat. Je pense que même si nous sommes radicalement opposants, nous n'allons pas contenir la volonté des souverains primaires. Je pense qu'il faut donner du temps au temps que Kambila arrive en fait un mandat, qu'on commence avec l'agitation des échéances, qu'il se prononce lui-même. C'est en ce moment-là que nous allons dire non, vous étiez fait un mandat, vous n'avez plus le droit de vous repositionner. Mais lorsque la France, Hollande lui-même est en fait un mandat, même s'il devait se représenter parce qu'il a encore la possibilité, mais est-ce qu'il a un bilan à donner jusqu'aujourd'hui ? Parce qu'il a dit qu'il faut qu'on le juge durant les quinquennats et non pendant les temps qu'il a consommés. Mais qu'on laisse aussi Kambila consommer son mandat. Lorsque John Kerry arrive, la diplomatie ne se fait pas sur les plateaux de télévision, moins encore dans la rime. Il est porteur d'un message. Si c'était pour demander à Joseph Kambila de partir, je pense qu'il aurait pu le déclarer lui-même. Voilà, je suis venu pour dire à Kambila de partir. Il n'a pas dit ça. Mais pourquoi on prête des mots à John Kerry ? Les présidents américains avaient dit qu'on n'a pas besoin des hommes forts en Afrique, qu'on a besoin des institutions fortes. Est-ce que Kambila a le profil d'un homme fort aujourd'hui ? Je pense non. Parce que s'il y en avait, il n'y aurait pas de consultation, il n'y aurait pas tout ce qui se passe aujourd'hui, il n'y aurait pas d'ouverture pour le gouvernement fantôme qu'on est tenté d'attendre, où tous les soi-disant opposants sont tentés de se bousculer. Donc on vide l'opposition aujourd'hui. Nous sommes en train d'aller vers une nouvelle majorité qui va peut-être déboucher par la transition. Vous êtes un leader d'opinion, je me raconte une fois de plus, vous êtes trop en train de relayer M. Kambila. Si M. Kambila dit que le débat sur le fin mandat du chef d'État devait être arrêté, c'est son point de vue. Lorsque vous dites qu'on a mis les mots dans la bouche de John Kerry et des choses qu'il n'aurait pas dit, vous, à votre tour, dites-nous ce que John Kerry aurait dit. Parce que vous êtes aussi leader d'opinion. S'il faut faire la restitution à ta base, qu'est-ce que vous direz ce soir à votre base sur l'affaire John Kerry ? Le péché des journalistes, c'est ça. Quand on donne un point de vue positif, on colle toutes les étiquettes. Vous avez traversé, vous êtes corrompu. Mais lorsqu'on tire à boulet rouge, je ne vous ai jamais dit que vous êtes corrompu. Moi, j'ai donné un point de vue. Je n'ai jamais dit, monsieur... Le Congo n'a pas besoin de tomber dans la diversion. M. Minga, je n'ai jamais dit ici que vous êtes corrompu. Ce sont vos propres mots. Je ne vous les dirai jamais. Vous avez la parole. Le Congo n'a pas besoin de cette diversion. Nous avons besoin d'aller de l'avant. Parce qu'après Kambila, nous avons besoin de vivre. Nous avons besoin de faire vivre les Congolais. John Kerry a eu son agenda. Son agenda, il l'a dévoilé auprès du chef de l'État. Quitte au conseiller du chef de l'État de nous dire voici le vrai mobile du déplacement de John Kerry vers le président de la République, Joseph Kambila. Mais si le porte-parole du gouvernement vous dit que voilà ce que John Kerry a dit à Joseph Kambila, pourquoi vous devez nier ça ? Parce que John Kerry lui-même, ce qu'il a fait comme déclaration, ça n'a pas touché au mandat du chef de l'État. D'autant plus qu'il sait qu'il a encore deux ans et même s'il faut qu'on puisse aller vers le troisième mandat, on ne va pas le faire d'une manière mécanique. Il y a un processus. Et ça, c'est le peuple souverain qui doit se prononcer sans ce n'est pas un coup de force. Donc c'est là où je reviens à dire qu'il faut donner l'occasion à notre population de s'exprimer au lieu toujours de faire appel aux forces extérieures. Nous sommes en train de renier notre indépendance, nous renuons notre souveraineté. et les vraies valeurs d'un État se mesurent par rapport au respect des institutions, des animateurs des institutions, vis-à-vis du peuple souverain. Merci bien. Et je suis de ces gens-là qui pensent aujourd'hui que s'il faut que nous puissions nous respecter et respecter les régimes à venir, il faut commencer par respecter ceux qui sont en place. C'est comme ça que le jour que nous aussi, nous allons prendre le pouvoir, on va nous respecter, sinon ça sera toujours des tiraillements et la population n'aura rien à bénéficier. Très bien, monsieur, je reviens à la société civile, monsieur Yamba Yamba, par rapport aux attentes de la population, bon, j'ai utilisé un terme que monsieur Kambi l'a trouvé fort, la hantise, nous aussi en tant que société civile, journaliste, nous faisons partie de la société civile, nous observons, nous sommes en contact avec cette société civile, cette population, la hantise de la population aujourd'hui, j'ai pu observer que c'est plus ce processus électoral qui est en train de démarrer, bientôt avec, aujourd'hui derrière, il y a eu cette journée porte ouverte à la CENI pour justement permettre à la presse et à tous les observateurs de palper du doigt les réalités autour de la gestion du serveur, le fameux serveur de la société de la CENI. Est-ce que vous avez la même température ? Est-ce que la société civile constate cette hantise dans la sécurité, dans le processus électoral, ou est-ce que vous avez la vraie température de cette société à travers tous ces aléas ? Merci, merci Jean-Claude pour cette question. Je voudrais quand même donner des choses. La première chose, c'est qu'on est en train de se poser la question par rapport à la victoire de la majorité étant donné la réception du président auprès du président français, etc. Bon, je ne sais pas si il faut l'appeler victoire, mais en fait, dans la presse et puis dans les groupes en politique, on les sent, on voit la victoire diplomatique, etc. Encore que la performance d'un chef d'État ne s'apprécie pas en fonction de sa réception par les différents chefs à travers le monde. Non, ce n'est pas ça la performance. La performance, c'est la capacité de desservir des services de qualité à la population. Il faut savoir les quantifier et savoir dégager véritablement ce qui a été fait. Il me semble qu'on n'est pas encore à ces niveaux-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai un peu l'horreur de la qualité de l'élite politique. Elle est souvent dans les accessoires. J'ai entendu à un moment, lorsqu'il fallait organiser la francophonie, il y en a ceux qui étaient d'accord, il y en a ceux qui n'étaient pas d'accord. Et la plupart de ceux qui étaient d'accord disaient que voilà, on a gagné, le Congo a connu des moments où on n'avait plus, on n'était plus fréquenté. La dernière en date, c'était le combat à l'IFORM et le fait que la francophonie ait siégé au Congo. Donc, c'est une grande victoire pour nous. Écoute, moi, je dis que c'est très, très, très élémentaire, ça. C'est vraiment élémentaire qu'elle ait considéré que la francophonie, à l'extérieur du combat à l'IFORM, ce sont des grandes performances. C'est un peu trop zéro à ça. Et...